Bonjour à tous, Christelle O'Connor, je vous fais cette quatrième vidéo en lien avec les quatre accords de l'Octac pour vous permettre de mieux gérer vos émotions, d'améliorer vos relations interpersonnelles et de vous libérer de l'emprise que vous puissiez donner aux autres, au jugement d'autrui ou de l'emprise des histoires et des films que l'on se fait dans notre tête. Les trois premiers accords étaient donc que ta parole soit impeccable, quoi qu'il arrive n'en faites pas une affaire personnelle, ne pas faire de suppositions et le quatrième accord qui est vraiment la clé des trois premiers qui est faites toujours de votre mieux. Faites toujours de votre mieux selon qui vous êtes dans le moment présent. Donc il s'agit vraiment de vous accepter de manière inconditionnelle par rapport à qui vous êtes, par rapport à votre humeur du jour, à votre fatigue. Bref, respectez-vous et acceptez-vous dans le moment présent et c'est vraiment ce qui permettra de faire de votre mieux. On n'acquiert pas ces quatre accords du jour au lendemain, on les acquiert petit à petit et il s'agit vraiment de s'entraîner pour devenir le maître de notre expérience intérieure, d'arriver à rester centré, peu importe ce que la vie nous amène. Et au plus on va rester centré, au plus on va pouvoir se sentir responsable et donc agir sur ce qu'il se passe à l'extérieur. Parce que je vous rappelle que le monde extérieur est à 100% le reflet de la vibration que l'on émet et dès lors que quelque chose n'est pas cohérent dans notre environnement, il s'agit d'une incohérence dans notre vibration. Donc c'est toujours se ramener à soi, toujours faire attention au film que l'on projette dans notre tête, se dire que nos pensées sont... c'est comme une imprimante 3D. Nos pensées, c'est le fait qu'on va les imaginer dans l'ordinateur et ensuite on va pouvoir les façonner dans la matière. Donc faites attention à vos pensées et je pense que ces 4 accords Toltec permettent vraiment de se créer un socle et des règles pour se créer la meilleure vie qu'on puisse. Parce que la vie est faite pour en jouir, la vie n'est pas faite pour lutter, pour combattre, pour que ce soit dur, pour survivre. Donc je vous invite vraiment à prendre la vie comme un don et à l'honorer, à l'honorer et en jouir du mieux possible. Je voudrais parler d'une chose par rapport aux hormones féminines et donc les femmes, faites toujours de votre mieux par rapport à votre cycle. En sachant que les 7 premiers jours du cycle, on doit s'amener beaucoup de douceur. Les 2 semaines d'après, on doit passer à l'action parce que notre corps est vraiment dans une belle énergie et donc passer à l'action, créer des choses. Et puis la 4ème semaine, ce serait parfait de pouvoir accoucher d'un projet, de pouvoir avoir créé quelque chose et en fait, une fois qu'on va commencer à apprendre, à jouer avec ces cycles et à co-construire avec nos cycles, on sera plus victime de tout ça et c'est vraiment une question de pouvoir les mettre à notre service. Vous savez que vous faites de votre mieux lorsque vous êtes dans un processus d'acceptation ou d'enthousiasme parce qu'un être humain qui fait de son mieux et qui a pour intention de servir, de se servir lui ou de servir la vie, de se servir je veux dire d'être dans un bel état émotionnel et de se faire du bien en ressentant des belles émotions et en ayant un beau film par rapport à la vie c'est ça que je veux dire, de se servir. Un être humain qui est à son service ressent de l'enthousiasme, ressent de l'acceptation ou ressent de la paix. Donc ces 3 émotions que vous pouvez observer lorsque vous faites de votre mieux lorsque vous appliquez ces 4 accords Toltec et devenez vraiment le maître de votre expérience intérieure. Honorez la femme et l'homme que vous êtes honorez votre corps, honorez la vie elle est magnifique et elle est faite uniquement pour ça. Je vous souhaite une magnifique journée et on se voit bientôt !